Ah, ce Logan, il était beaucoup attendu quand même. Alors moi, je suis complètement passé à côté. Moi, ce film, je ne savais même pas son existence, allez, on va dire 3-4 jours avant que j'aille le voir. Et le fait que j'aille le voir même, c'était pratiquement un pur hasard. Et je l'ai vu, et bon, je ne peux pas vous dire que c'est un mauvais film, parce que ce n'est pas un mauvais film. Mais il m'a été beaucoup trop vendu. Enfin, même pas à moi, c'est juste que j'ai lu des discussions sur Skype, des articles sur Internet qui parlaient d'un film sensationnel. Et c'était un film qui était extrêmement attendu. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Alors peut-être parce que, je spoil, c'est la fin de Wolverine. D'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que ça a autant hypé les gens. Mais moi, du coup, j'ai pu faire une expérience. J'ai pu faire l'expérience du mec qui s'est laissé hypé par un film et qui l'a découvert après. Et bien, je peux vous dire que je comprends maintenant pourquoi beaucoup de films Star Wars sont descendus. Star Wars, c'est un phénomène de fou. Et du coup, les gens s'en font une image de fou avant qu'un film sorte. Et dès qu'il sort, les gens, ils s'attendent à plein de trucs. Ils se disent, ah ouais, le film, il va être exceptionnel. Et ils sont déçus. Parce que c'est jamais à la hauteur de nos attentes de base. On place beaucoup trop d'espoir dans un film. Et on est déçu 90% du temps à chaque fois. Les 10% restants, c'est pour les films exceptionnels, sensationnels, parfaits. Et c'est rare que ça arrive. C'est rare qu'un film soit à la hauteur de nos attentes les plus hautes. Et Logan, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Ce n'est pas un film. Et je pense que tout le monde pourrait être d'accord là-dessus. Alors, si vous avez votre avis, que vous l'avez trouvé parfait, attention, je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai raison et que vous avez tort. Ce n'est pas ça, ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que dans sa globalité, moi, c'est vrai que j'ai un œil, du coup, objectif là-dessus. Parce que je ne suis pas un férus des films de super-héros en général. Et donc, du coup, j'ai plutôt un œil assez ouvert, assez critique là-dessus. Mais en même temps, je me dis, est-ce que mon avis compte là-dessus ? Parce que, comment dire ? Comment exprimer ma pensée ? On dit souvent que les gens qui ne sont pas fans ne sont donc pas aveuglés et peuvent voir le film tel qu'il est. Mais, et là, je vais faire un rapprochement avec Rogue One, les gens qui sont fans voient des choses que les gens non-fans ne voient pas. Et ils peuvent saisir des subtilités, des détails qui ont été placés là où les non-fans ne les voient pas. Et c'est exactement mon cas, en fait, pour Logan. Je suis sûr qu'il y a d'innombrables références, d'innombrables clins d'œil dans Slogan qui en fait un film, en tout cas, mieux que ce que j'en ai pensé. Mais ça, je ne le vois pas. Parce que je ne suis pas fan. J'ai réfléchi un peu depuis que j'ai vu le film. Et, comment vous dire ? Avant que j'y réfléchis, pour moi, le film, c'était... Alors, je spoil, évidemment. Pour moi, le film, c'était un mec, donc Logan, Wolverine, qui devait se charger d'emmener une gosse au-delà de la frontière pour qu'elle soit tranquille. Le film, c'est ça. Il n'y a rien de transcendant, en fait. Mais, ça, c'est vu d'un œil d'un non-fan. Et, j'ai réfléchi, je n'ai même pas eu besoin de lire des articles, mais d'ailleurs, je vous demande de me le confirmer. Je pense qu'en fait, tous les gamins qu'ils sauvent, ce sera les X-Men. Même si, attention, je ne sais pas ce que c'est les X-Men. Je pense que ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Et ça, je ne l'ai pas compris à la fin du film. J'ai compris, là, presque même aujourd'hui, maintenant que j'y réfléchis un peu plus, parce que ça fait trois jours que je l'ai vue. Et, ouais, je me dis, en fait, Wolverine, du coup, c'est le précurseur des X-Men. Et les X-Men, justement, sont nés de ça. Et, du coup, le film nous explique comment sont nés les X-Men, d'où ils ont leur pouvoir, pourquoi ils sont en liberté. Enfin, après, je ne connais pas du tout l'histoire des X-Men. Mais, voilà, dès que j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ah ouais, il y a un peu plus de profondeur que ce que je croyais. Alors, bien évidemment, quand je vous dis que le film, c'est amener une petite fille au-delà de la frontière pour qu'elle soit tranquille, je caricature, évidemment. Et attention, je ne suis pas en train de dire que le film est mauvais. Le film est très bon. Qu'on soit d'accord là-dessus, le film est très bon. Il y a beaucoup de détails, là, qui me reviennent en tête et que je trouve géniaux. La manière de combattre de la petite aller faire combattre une petite comme ça. Enfin, je sais qu'elle a certainement été doublée, qu'il y a peut-être de l'aide un peu avec l'ordinateur et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on voit très peu. C'est souvent des adultes qu'on voit se battre et très peu des créatures de petite taille. Et encore, les créatures de petite taille, oui, mais ce sont souvent des personnages numériques. Je prends l'exemple de Yoda. Mais jamais vraiment des enfants, des vrais humains, parce que c'est difficile de trouver un enfant pouvant faire la moitié des cascades parce que je ne pense évidemment pas qu'elle ait tout fait. Et en même temps, j'ai d'autres détails comme le vieux, là, il a une sorte de pouvoir dès qu'il se sent en danger, il y a tout qui résonne et tout devient extrêmement ralenti, voire même presque arrêté. Et je me souviens même du moment, alors c'est la dernière fois qu'il l'utilise, je crois, c'est quand il va se faire buter et qu'il y a tout le monde dans la pièce et puis ils l'ont braqué comme ça. Et tu as Wolverine qui arrive dans la pièce et qui est là, il se débat et tout et tu as la tension qui monte, qui monte et puis tu as le... Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, tu ne le sens pas venir presque. Tu sens que le gars, il déploie son espèce de pouvoir, que ça fait une sorte de résonance qui te font bourdonner les oreilles, mais ce bourdonnement, il s'intensifie petit à petit, mais tu ne le sens pas trop s'intensifier. Et c'est dès le moment où tout s'arrête que tu te rends compte à quel point ça avait pris une ampleur immense et où ça avait pris tout le cinéma. Non, franchement, le son, il te prend tout le cinéma, il te prend toute la tête, il te prend tout l'espace environnant. et c'est quand il s'arrête, tu fais « Waouh, ah ouais, là, je viens de vivre une expérience sonore superbe. » Et c'est vrai, c'est vrai. Et ce sont des expériences qu'on a très peu dans les films. Dans les films, on a des expériences visuelles, mais des expériences sonores comme ça, très peu. Et c'était super bien fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais me souvenir d'autre ? Non, non, les combats et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film. L'intrigue est bonne, mais au bout... Enfin, c'est vrai que la... Comment dire ? La première demi-heure, heure, voire heure et demie, heure et quart, je n'étais pas trop dans le film quand même. Je le regardais, je le suivais, je suivais l'intrigue, mais j'avais quand même un peu de mal. Limite, je m'ennuyais. Et quand on t'a survendu le film et qu'au bout d'une heure, tu es là à te dire « Je fermerai bien les yeux. Je me sens un petit peu crevé. » C'est que tu te dis « Putain, mais en fait, il a été survendu. Il n'est pas si bien que ça. » Bon, bref. Je pense que je vous ai bien dit ce que j'en pensais comme ça, à chaud, à chaud, à chaud, à froid. Parce que bon, on va dire que c'est à froid parce que ça fait 2-3 jours que je l'ai vu, mais à chaud parce que je ne m'étais pas trop fait mon avis. Je préfère vous le donner en live comme ça, sans vraiment l'avoir structuré. Non, mais voilà. Ça reste un très bon film. Et je voulais en faire une vidéo parce que je voulais apporter ma pierre à l'édifice, dire ce que j'en avais pensé. Puis de toute façon, vous savez, c'est ça ma chaîne. Je dis ce que je pense. Dès le moment où j'ai envie de parler d'un sujet, je le fais. Voilà. Maintenant, je sais que la plupart d'entre vous, je pense que vous l'avez complètement surkiffé. Et s'il y a des détails que là, je n'ai pas cités et que vous, vous avez vus ou vous savez parce que vous êtes fan, moi, je suis preneur. Peut-être que ce que je vous dis là, voilà, comme quoi le film, il n'est pas exceptionnel, mais il est bon quand même, passera peut-être à un film très bon dès le moment où vous m'aurez donné les références justement parce que ce sont des choses que je n'aurais pas vues. J'ai bien aimé justement aussi à la toute fin quand la croix, la fille, la couche et ça fait un X de X-Men. C'est sympa. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour. Comme je vous dis, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Peut-être que vous allez m'éclairer un petit peu plus sur les différents points que j'ai abordés. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave, je vous laisse me le dire. et puis, écoutez, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage ST' 501